Pour commencer cette pratique, je vous propose de prendre quelques instants pour observer notre état d'esprit. Est-ce que nous sommes dans la joie ou la tristesse ? Est-ce que nous sommes plutôt dans l'agitation ou la torpeur ? Ou bien est-ce que nous sommes simplement avec un état d'esprit posé, stable, paisible ? Prenons également quelques instants pour observer notre corps. Est-ce que nous ressentons des tensions, des douleurs ? Ou bien est-ce que nous nous sentons détendus ? Simplement, on constate dans quel état d'esprit nous sommes en ce début de pratique et comment est notre corps. On tâche d'être ici, maintenant. L'esprit est posé dans le corps et le corps est posé sur le coussin. Tâchons de garder une posture droite et digne pendant la pratique. Le dos droit permet de conserver une vigilance, un esprit plus clair. Le dos est droit, digne, et en même temps, il garde de la souplesse, de la détente. Posons notre attention sur la respiration. Le va-et-vient de l'air qui entre dans les narines, passe par la gorge, remplit les poumons, puis ressort des poumons, repasse par la gorge et ressort par les narines. Ressentez la respiration. On ne cherche pas à la contrôler ou à la modifier, juste on la constate. Si elle est lourde, laissez-la être lourde. Si elle est courte, laissez-la être courte. Si vous avez une respiration fluide, laissez-la être fluide. Ressentez simplement. Dans cette méditation, nous allons nous entraîner à rester posés sur le souffle et nous allons simplement constater ce qui apparaît dans le champ de notre conscience sans saisir, sans réagir. À chaque fois que notre esprit va constater une pensée, on pourra se dire mentalement « Pensez ! » Puis on pourra revenir à la respiration, à ce mouvement de va-et-vient. Si on ressent une sensation autre que le mouvement de la respiration, comme une douleur dans la jambe, on constate que c'est là et on se dit mentalement « sensation ». Puis on revient de nouveau à l'observation du va-et-vient du souffle. Et si on entend un bruit, on peut se dire mentalement « son ». Et on revient de nouveau aux sensations de la respiration. Pendant quelques minutes, je vous propose de maintenir cette vigilance. on entraîne notre esprit à maintenir notre concentration sur la respiration. Et à chaque fois qu'on constate quelque chose, que ce soit une pensée, une sensation ou un son, dès qu'on en prend conscience, on revient sur la respiration, sur le va-et-vient du souffle. On reste conscient de tout ce qui apparaît dans le champ de notre conscience. Et tranquillement, en restant connecté au souffle, on s'entraîne à ne pas saisir, à ne pas réagir à ce qui apparaît. Simplement, on note ce que l'on constate. Pensée, son, sensation. tranquillement, en restant bien posé sur la respiration, on constate le caractère impermanent de tout ce qui apparaît dans notre conscience. Si on note sans saisir, sans réagir, tout ce qui apparaît finit par disparaître. Notre respiration et notre point d'ancrage, on reste extrêmement vigilant. on reste bien concentré sur la respiration, l'esprit clair et ouvert sur ce qui apparaît. Pensée, son, sensation. on continue de noter ce qui apparaît sans saisir, sans réagir. Sous-titrage on reste totalement paisible, stable, concentré sur le va-et-vient du souffle. Et on relâche la concentration. On peut prendre quelques instants pour voir si cette pratique a amené quelques tensions dans le corps. est-ce que le fait d'être concentré a amené des tensions ou au contraire est-ce que le fait de ne pas saisir a amené de la détente. On peut également observer si notre esprit est plus clair qu'au début ou au contraire est-ce qu'il est plus dans la torpeur. Cette pratique est vraiment un entraînement. Plus on la fera et plus on sera capable de rester bien ancré sur la respiration quoi qu'il puisse apparaître dans le champ de la conscience. Et au fur et à mesure que notre esprit sera stable on se rendra de plus en plus compte du caractère impermanent de tout ce qui apparaît. Cette prise de conscience de l'impermanence est une grande aide pour ne plus saisir ne plus réagir. Plus on prendra conscience que tout ce qui apparaît est impermanent et moins on en sera esclave. Rien ni personne ne nous force à saisir nos pensées à saisir les sons les sensations. Entraînons notre esprit à être posé stable soyons libres de saisir ou non ce qui apparaît en fonction de ce qui a du sens pour nous. Dans notre vie quotidienne si quelque chose apparaît dans le champ de notre conscience et que ça a du sens de le saisir et d'agir alors agissons. Si par contre il n'y a rien à faire alors laissons cette pensée ce son cette sensation disparaître de lui-même tout est impermanent tout ce qui apparaît finit par disparaître et nous pouvons rester dans cet esprit vaste calme paisible qui ne fait que constater de lui-même dans le cas de lui-même Sous-titrage ST' 501